Quelques mètres carrés où le temps semble s'être arrêté. Le 29 juin dernier, Gérard Borne, bouché de la Louvée depuis 27 ans, prend sa retraite, contraint pour des raisons personnelles. Je ne comptais pas la prendre si tôt, j'ai fermé précipitamment. Voilà, mon grand regret, mais bon, c'est comme ça. Je suis obligé de fermer. Tout le monde regrette, quoi. Les gens qui passent, souvent quand ça téléphone, et voilà. Ça manque, hein. Surtout dans un village comme la Louvée, il y a du monde, quand même. Mais difficile de trouver seul un repreneur. Fixer le juste prix, envisager des travaux de mise aux normes, évaluer la rentabilité de l'affaire. Un travail aujourd'hui confié à la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ardèche. Leur rôle, accompagner vendeurs et successeurs. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, parce que c'est vrai qu'avant, l'artisanat, on est passionné par ce que l'on fait. Aujourd'hui, ce qui freine un petit peu, c'est toutes les obligations qu'il y a à faire, le social qui est très lourd. Effectivement, on entend depuis des années qu'il faut, comment dirais-je, faire moins de tout ce qui est dossier administratif. Tout ça, on l'entend. Mais sauf que dans la vraie vie, aujourd'hui, malheureusement, nos chefs d'entreprise n'ont pas ça. Son village sans boucherie, le maire de la Louvée ne s'y résout pas. Impliqué, c'est lui qui traite directement les dossiers de candidature et sait que la disparition d'un commerce peut nuire à l'ensemble de la commune. C'est un tout. Les gens qui viennent à la boucherie, après ils vont à l'épicerie, etc. Donc s'ils ne viennent plus, par exemple, à la boucherie, ils n'iront plus à l'épicerie, ils n'iront plus chez le coiffeur. C'est un ensemble. Tout est lié. Donc on ne peut pas se permettre de perdre notre boucherie. Paradoxe, les effectifs des CFA en filière boucherie ont doublé depuis deux ans en Ardèche. Les vocations existent, mais se heurtent sans doute à une crise de l'entrepreneuriat.